et bien bonjour les amis j'espère que vous allez bien j'espère que votre semaine se passe bien on se retrouve sur l'épisode 7 de ma ferme all stream je vous montre et je vous explique bien sur tout ça juste après l'intro et bien bonjour les amis j'espère que vous allez bien j'espère que votre semaine se passe et bien on se retrouve donc sur l'épisode 7 de ma ferme all stream du coup j'ai j'ai investi voilà j'avais j'avais acheté ce champ j'avais oublié de le faucher donc chose de faite voilà donc il y a quelques boîtes il y en a quoi il y en a pas beaucoup il y en a 2 4 6 8 10 12 14 15 16 un truc comme ça on va les charger bien sûr ensemble et bien évidemment la première récolte le sorgo on va puisqu'on est au mois d'août du coup on va faire ça tranquillement en vue intérieure vous allez voir ça va être vite fait j'espère que tout va bien de votre côté les amis en tout cas je suis très 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 heureux bien sûr de vous retrouver en épisode sur cette série mais bien évidemment vous avez pu le constater voilà je peux refaire des lives donc ça c'est cool merci à vous voilà d'avoir été présents sur tous les lives il y en a eu deux pour le moment donc le live multi en silage et voilà j'espère que ça vous aura plu en tout cas ben n'hésitez pas voilà à mettre un gros pouce bleu si c'est le cas n'hésitez pas bien sûr aussi à vous abonner voilà je vous en remercie d'avance et bien sûr alors on va pas se prendre la tête pour charger les bottes il y en a pas non plus énormément on va essayer quand même de faire ça bien bien évidemment comme à mon habitude voilà on ramassera une partie du sorgo normalement on devrait pouvoir le ramasser en intégralité j'ai deux champs à ramasser donc là c'est les premiers revenus de récolte on va bien sûr cabane et le crédit on va réduire le crédit on va le tenter parce que pour la simple et bonne raison que ce crédit là il me court sur le haricot même si finalement niveau financier on n'est pas trop mal on a 6000 euros un truc comme ça voilà donc ici j'ai attelé le cas donc dans le prochain épisode voilà j'ai un peu anticipé pour le prochain épisode j'ai attelé le cas voilà les pendeurs à fumier on verra sur le soir avec je pense qu'on le sortira avec le cas ou à cette fois ci on verra en fonction de mais on viendra bien sûr sortir du fumier ici alors est-ce qu'on le fera dimanche matin normalement voilà j'ai un petit peu anticipé je vous disais on le fera bien sûr lors du morning farm dimanche matin normalement si tout va bien si j'arrive à faire un live bien évidemment il n'y a pas de souci maintenant normalement il n'y a pas de souci quoi que on est mercredi quand je tourne l'épisode et j'ai vu que la boxe avait réduit en intensité puisqu'on est passé de 4,7 à 3,9 je comprends pas trop mais bon c'est ouais c'est ça monte ça descend ça monte ça descend mais ça reste quand même raisonnable 3,9 ça me permet moi de faire un live en 1080p 30 fps bien évidemment je vous filme aussi la vidéo là en 30 fps je pense que ça pose pas de problème non plus c'est pas voilà c'est pas non plus c'est pas non plus gênant voilà même si je pourrais filmer bien sûr en 60 mais ça me fait modifier tous les réglages sur obs donc c'est pas non plus voilà c'est pas très grave voilà m'en veuillez pas je suis resté sur le version stream on va dire entre guillemets voilà après je vais modifier bien évidemment je vais il me faut acheter une carte d'acquisition pour mon deuxième ordinateur une fois que j'aurai ça bien évidemment je pourrais installer on va dire mon double setup mais peut-être pas pour le pas pour le moment en fait voilà ça viendra peut-être dans le temps voilà dans le temps parce que j'ai des projets et que ces projets vont se mener à bien maintenant que j'ai eu une excellente nouvelle voilà donc du coup c'est pour ça je peux pas en parler mais ça concerne ma vie privée tout simplement et voilà mais et puis il faut quand même garder une part de mystère les amis voyons voyons quand même quand même quand même donc il paraît que donc voilà cette série voilà il cette série vous cette série voilà les amis vous plaît énormément merci à vous en live on a cartonné l'autre jour lors du morning farm et bien évidemment merci à tous ceux qui ont qui ont donné voilà merci à tous ceux qui ont sauvé à la chaîne aussi voilà merci à vous le role play bien sûr reviendra samedi samedi 17 heures et nous comme je vous ai expliqué on se retrouvera en live en live alors soit sur cette série soit sur ma série sur ma série ma ferme ma ferme non manson parce que c'est vrai qu'effectivement maintenant qu'on a débloqué l'ensilage voilà parce que j'avais envie voilà vraiment de débloquer l'ensilage alors effectivement c'était important ce que du coup j'étais bloqué je pouvais plus rien faire que ce qu'on fera c'est que on amènera alors on fera une live bien évidemment sorti des pistes sorti de fumier sorti fumier voilà bien sûr donc c'est pour ça que je ne sais pas encore dimanche matin si on se retrouvera sur all stream ou si on se retrouvera sur non manson mais peu importe les amis il reste combien de bottes là normalement il n'a pas resté beaucoup on va pouvoir faire ça attendez bougez pas on va quand même faire ça comme il faut on le déchargera plus tard les amis parce que je voudrais pas non plus comme à mon habitude je voudrais non pas non plus faire un épisode trop long vous savez que c'est ça me tient à coeur voilà de faire des épisodes qui durent à peu près 20 minutes pas tout à fait 20 minutes je crois qu'un enfant était à 19 voilà je vous remercie aussi bien sûr mon romagri et mon vincent bien sûr d'avoir joué le jeu du mini et roleplay entre guillemets ça reviendra ne vous inquiétez pas sauf aussi de temps en temps j'aime bien aussi être tout seul voilà et mener mes épisodes voilà de front tranquillement voilà tout en continuant à travailler parce que c'est vrai qu'on avance énormément sur les séries en off c'est vrai qu'on vous montre pas forcément mais pour en arriver là où on en est là aujourd'hui croyez moi j'ai bossé dessus quoi donc ne bougez pas je fais ça tranquillement en vue intérieur hop voilà vous remarquez quand même ça mérite un beau pouce bleu ça quand même n'oubliez pas bien sûr tous les modes que j'utilise sont sur mon site internet 7farmer12.com je vous l'affiche à l'écran n'hésitez pas aussi à tous ceux qui veulent acheter le pass ou le jeu avec mon code partenaire 7farmer voilà merci à vous en tout cas voilà ça m'aide énormément bien sûr je sais qu'il y en a qui le font donc ça c'est cool voilà ça me permet d'upgrader le setup le son le micro enfin le micro et le son le tout quoi pour que tout aille du mieux possible sauf la connexion bien évidemment mais ça ça viendra aussi ça viendra bien sûr avec le temps on aura la fibre quand on aura la fibre bien évidemment on pourra voilà on pourra faire des lives enfin sans se poser la question du oui mais je dois mettre combien est ce que je suis juste un peu juste là un peu juste là ou pas voyez ce que je veux dire quoi est donc là voilà j'essaie d'économiser mine de rien et quand même beaucoup de choses qui tournent sur la connexion que ce soit les lumières que ce soit au bs que ça soit l'ordinateur etc etc donc effectivement on va fermer la porte voilà avec le bruit de portes adore ce cas voilà j'adore ce cas vous verrez dans l'eurole p on est tu je suis fier parce que samedi dans l'eurole p il ya une invité pas que j'avais envie pardon qu'on avait envie avec mon rom d'avoir absolument et ça s'est super bien passé elle a adoré et franchement un pur bonheur pour nous et un vrai régal je pense pour elle aussi de son côté elle vous elle laissera je pense un très très beau commentaire et je voudrais vraiment la remercier voilà du fond du coeur d'avoir été d'avoir été là avec nous et d'avoir pris du temps pour être là avec nous parce qu'effectivement on prend du temps pour vous mais vous en prenez pour nous donc c'est un jeu voilà c'est un jeu donnant donnant et ça c'est cool franchement ça c'est vraiment vraiment très agréable on les déchargera ultérieurement voilà parce que je veux pas vous vous l'ai dit je voulais pas je veux pas faire une vidéo non plus trop longue et en plus vous allez voir je vais vous expliquer je vais vous montrer attendez hop je vais essayer voilà de rebaisser ça tranquillement je vais rouvrir la porte on essaie de jouer le plus réaliste le plus réaliste possible ici je vais les mettre sur trois comme la paille parce qu'en fait j'arrive pas je mets une deux et après je mets sur deux en fait je suis obligé de prendre deux bottes d'une sur l'autre et c'est dangereux on va dire donc je vais les redescendre et les mettre sur trois piles ça changera pas grand chose mais pour moi ce sera plus agréable pour les attraper comme j'ai fait justement ici voilà avec avec la paille allez on va y aller à pied on va y aller même en courant allez avance petit feignan avance petit feignan voilà donc du coup le sorgho est à gauche voilà voyez à deux champs de sorgho donc on va récolter bien sûr on va faire ça et si on va essayer de faire ça en vue intérieur voilà tout est prêt il n'y a plus qu'à récolter le sorgho si mademoiselle la moissonneuse batteuse veut bien avancer ça serait cool donc effectivement j'avais dit qu'on changerait quelques trucs mais effectivement pour le moment je suis très plus tenté pour changer la presse à la rigueur même si elle fonctionne très bien prendre la pottinger avec le système d'enrubanage voilà je vous parle je vous ferai un petit sondage sur instagram ne vous inquiétez pas à ce moment là quand ce sera le moment et c'est vrai que pour mener la série correctement donc on a des limousines on a des cochons qui commencent à bien évoluer puisqu'on a des cochons à 900 euros un petit peu plus de 900 euros on a des limousines à plus de 1000 euros voilà donc il y aura de l'argent il ya du lait aussi à vendre il ya de l'argent qui va arriver il ya des céréales je vous rappelle 80 tonnes un peu moins maintenant parce que je m'en sers pour les cochons du coup de betterave il ya le sorgho qui est là on a ramassé l'orge donc l'orge on va en vendre une partie on va en garder bien évidemment mais on va en vendre une partie voilà j'ai semé des radis oléagineux pour que justement méchant pour le moment je peux rien semer de plus reste pas vierge ne reste pas nu entre guillemets ouais ça alors ça je suis pas sûr que ça fasse pas de débat dans les commentaires bien évidemment c'est pas grave voilà donc pas de jeu de mots voilà ne reste pas sans récolte ou sans céréales voilà donc j'ai semé des radis oléagineux voilà tout simplement et bien évidemment voilà ça va se faire tranquillement quoi donc au mois de septembre bien évidemment on est au mois d'août donc on est au deuxième jour du mois d'août donc au mois de septembre on pourra ressemer bien évidemment des orges on pourra ressemer du du tournesol on pourra ressemer autre chose pas tournesol orge blé donc voilà on fera du blé on fera voilà on fera des orges il ya qu'un champ que j'ai en bas que j'ai pas retravaillé j'ai mis juste de la chaux on y mettra du fumier ensemble et on le retravaillera ensemble c'est le petit qui demande la maison voilà en épisode ça peut passer crème voilà ce genre de chans là on va on va bien évidemment le récolter voilà on va essayer de récolter un maximum ensemble sinon bien sûr on finira on finira bien sûr soit je finirai de mon côté soit je finirai en live voilà lundi je pourrais pas faire de live sur les séries parce que la saison 2 de la radio de cdfm revient donc du coup pour mon plus grand bonheur avec un invité voilà deux marques voilà que j'apprécie énormément il le sait mon petit dylan voilà mon petit titou et et j'ai hâte et bien sûr voilà d'avoir son retour d'avoir son retour sur farming son retour sur sur ce qu'il devient sur ce qu'il est son évolution etc etc voilà du coup je l'avais déjà interviewé mais mais j'ai envie voilà de le re interviewer parce que il a d'autres choses à nous dire voilà bien évidemment on ira chercher on ira chercher aussi j'essaierai d'aller chercher voilà d'aller demander à bien sûr à des agriculteurs de devenir nous donner leur avis leur point de vue sur l'agricole actuellement sur sur jouer sur le sur le monde agricole on parlera bien évidemment donc dans la radio de cdfm de l'actualité en général voilà tout ce qui se passe un petit peu dans le monde on essaiera d'étendre un petit peu si vous voulez la radio de cdfm à paca farming voilà on va faire une émission d'une heure voilà pareil sous forme de gameplay bien évidemment sous forme de gameplay mais gameplay farming voilà mais bien évidemment tout ce qui se passe actuellement dans le monde dans le monde voilà en europe et hors europe bien évidemment a un impact bien sûr sur notre vie sur notre vie courante et bien évidemment mais sur les productions sur les céréales surtout sur le monde agricole aussi c'est important d'en parler c'est important d'en parler à ce moment là non pas voilà non pas dans des lives ou sur ou sur des vidéos ou sur voilà donc d'interagir avec vous à ce moment là d'interagir aussi avec un invité bien sûr et d'avoir son point de vue bien sûr comme à mon habitude par contre une chose est sûre voilà mais ils le savent tous et toutes bien sûr que j'interviewer et on ne la seule chose que je m'interdis de parler bien évidemment par respect c'est l'argent voilà simplement c'est le seul mot d'ordre que je me suis fixé ensuite ils savent que je peux leur poser toutes les questions possibles et inimaginables et c'est ce qui fait l'intérêt de l'interview bien évidemment voilà et c'est ce qui est sur les motifs à venir bien évidemment aussi et puis je les remercie bien sûr à tous et à toutes qui viendront qui viendront bien sûr voilà dans la saison 2 de la radio de celle fm bien évidemment je les remercie d'avance voilà tout simplement en tout cas voilà j'espère que ça va vous plaire les amis ces deux petites activités voilà où on a ramassé les bottes on a on est en train de ramasser du sorgho il ya derrière tout ça il ya un but bien évidemment c'est de combler le plus possible le crédit le sorgho est un bon prix de vente mais on va attendre un petit peu pour la simple et bonne raison que il se vend à des périodes bien donné donc c'est pour ça que c'est intéressant on pourra en garder un petit peu pour les poules aussi parce que j'ai appris dernièrement qu'on pouvait en donner aux poules donc ça c'est cool on va pouvoir alterner un petit peu donc si vous voulez entre donc garder un petit peu de sorgho garder un petit peu de blé ou d'orge pour pouvoir alterner pour les poulettes et bien évidemment nous pondrons des bons oeufs il ya de la laine à vendre il ya des objectifs à atteindre comme par exemple acheter les fabriques ça c'est les objectifs qu'on s'est fixé du moins que je me suis fixé donc ça se fera bien sûr en temps et en heure voulu on est déjà à l'épisode 7 oui mais il ya eu des live entre temps il ya eu un live bien évidemment et il ya eu un live entre temps bien évidemment donc du coup les live font partie bien sûr de la série donc je ne dis aussi pas j'avance en fait là parce que je mets pas je mets sept ou sept ou huit ou neuf ou dix c'est pour que vous ayez un repère dans la playlist bien évidemment voilà maintenant en fonction du temps bien sûr voyez si c'est un live si c'est un live d'une heure mais vous le voyez direct si c'est un épisode vous voyez que ça fait 20 minutes donc où vous n'êtes pas perdu voilà mais ça suit son cours voilà que ce soit voilà ça suit tranquillement bien évidemment et ça c'est ça c'est cool quoi voilà donc du coup j'essaie de vous de vous vous faire les choses le plus simplement possible voilà comme mon habitude bien évidemment je voudrais juste revenir sur un truc mon petit jérémy chavate j'ai un message de j'ai un message à te transmettre bien évidemment tu es venu un matin à rhodesse or mais bien évidemment voilà tu ne m'as pas voilà mais si tu disais qu'il ne faisait pas beau je suis désolé mais dans l'avéron il fait toujours beau voilà on a on a un accent qui chante et rien qu'un autre accent appelle le soleil il appelle la bonne humeur et la joie de vivre et dans l'avéron on y mange bien en plus et en plus exagérant parce que le jour où tu es venu l'après midi il y avait du soleil faisait super beau il faisait voilà même si c'était ouais le temps est un peu bizarre c'est vrai quelques nuages par ci par là qu'on pense un petit peu dans le partout en france mais dans l'avéron il faisait beau donc ça c'est un petit message voilà de ma part tout simplement parce que j'ai eu petit seb voilà qui je passe le bonjour bien sûr je passe le bonjour à la farming family à mes modérateurs et bien sûr à vous voilà les abonnés voilà je suis content parce que je suis heureux de vous retrouver en live je suis heureux de vous retrouver aussi en épisode même si même si je vous l'avez pas avec moi mais je sais que vous allez regarder l'épisode et du coup ça c'est cool et voilà et donc plein de projets qui vont arriver ne vous inquiétez pas il ya des beaux trucs qui vont arriver voilà des beaux trucs qui vont arriver mais pour le moment pour le voilà il faut être patient et voilà déjà il ya un superbe truc est arrivé avec bien sûr sur la chaîne de mon poteau jiffy de farmer à qui je passe le bonjour je fais un gros bisou ainsi qu'à mon petit papa valaisan rendrement voilà et et des belles choses qui vont arriver et qui sont arrivés comme le la saison 2 du rp voilà histoire de famille donc vous attendiez tous avec impatience voilà on attendait cette map elle y est ça y est le roleplay est en cours voilà après par contre bon dieu bon dieu de bon soin de bonsoir et voilà voilà et voilà et voilà et voilà et voilà et voilà les gars et voilà j'ai écrasé ma culture oui j'ai écrasé ma culture moi je discute je discute je parle je parle je parle je parle je parle je n'arrête pas de parler dites le d'aller commenter à scène arrête de parler tu me soule non je rigole je couperai au montage je couperai pas au montage j'ai vous savez que alors en parlant de cut au montage j'en fais j'en fais très 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 peu souvent je tourne mes épisodes je tourne mes épisodes voilà et puis je sais ce que et je fais très très peu de cuts au montage hormis dans le roleplay où je fais beaucoup beaucoup de cuts mais c'est pas parce que je fais alors c'est un mais je peux pas passer par là mais on va passer à l'autre côté alors je fais des cuts parce que si vous voulez je vous explique pourquoi parce que entre discorde le moment où discorde actionne les voix des personnes qui sont avec moi il ya un temps de délai et des fois le délai je le laisse et des fois je le coupe parce que c'est trop long parce que ça n'a pas d'intérêt de le laisser ce silence donc si vous voulez c'est pour ça que je fais des cuts je fais beaucoup de cuts au montage mais hormis dans le roleplay mes vidéos perso je coupe pas énormément on va en profiter que ça se vide j'ai toujours bon problème de cartes les gars elle descend elle cabane donc je vous montre le crédit on est à 280 000 euros je l'ai baissé un petit peu on était aux alentours des 300 j'ai vendre du lait et je l'ai baissé un petit peu bâtiment 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 vendu ouais j'ai vendu un bâtiment mais ça c'était au mois d'août mais c'était le bâtiment que des pas les bâtiments des limousines l'autre que j'ai placé voilà l'intérêt du prêt je sais plus à combien il est voyez intérêt du prêt 213 euros et donc j'avais mis quelques ouvriers donc paiement des salaires voilà donc un petit peu coût de l'eau 311 euros les graines coût des graines voilà etc etc ouais il y a du carburant aussi ça tout ça c'est une c'est c'est une gestion voilà c'est la gestion de l'exploitation donc ça va avec donc le sorgo au jour d'aujourd'hui on va regarder où il est et on va regarder bien évidemment à combien il se vend j'ai pas dû je l'ai pas passé si j'ai dû le passer non j'ai dû le passer oui j'ai dû le passer oh ne vous inquiétez pas on va le trouver il est là le sorgo donc du coup vous voyez au jour d'aujourd'hui se vend il se vend à 716 euros à hortenburg hortenburg voilà mais c'est pas forcément voilà il se vend à 991 euros au plus haut donc au mois de décembre donc mois de décembre peut-être au mois d'octobre on verra je vois que c'est quand même pas trop mal on verra en fonction voilà il faut suivre essayer de suivre ses courbes un petit peu il descend il descend il remonte il remonte et à 991 euros le sorgo on pourra le vendre maintenant c'est vrai qu'effectivement il ya de la quantité je dirais donc tant qu'il ya de la quantité bien évidemment vous avez vous avez quoi on dirait je vous avez moins de moins de prix le prix est moins élevé quand il ya de la quantité que quand il ya quand il ya moins de quantité bien sûr on peut faire ça en vue extérieure de toute façon on va juste revenir au coin à gauche là et on va s'arrêter là les amis ça fera un épisode de 20 minutes pas plus avec les plantes de vue que je vous fait voilà donc et l'activité au bien sûr comme à mon habitude donc donc voilà j'espère bien sûr que cet épisode voilà vous aura plu on se retrouvera nous très prochainement et sur en live on se retrouvera mais sur le role play samedi à 17h voilà n'oubliez pas le rôle est très important avec mon rhum et une invitée voilà donc on invitera quelqu'un d'autre la prochaine fois où on verra on se retrouvera avec mon rhum agri pour l'épisode 8 on verra comment on fera bien évidemment pour l'instant voilà c'est tous les 15 jours donc on tient le rythme même si pendant quelques semaines il n'y a pas eu de role play parce que j'avais pas de connexion donc pour monter pour enfin c'est compliqué pour se trouver donc donc voilà j'arrivais même pas à disque enfin à aller sur mon serveur et allumer voilà mon serveur en même temps avec discord avec obs etc etc donc c'est compliqué donc voilà écoutez les amis c'était cette part dans tous le gag du soleil je vous souhaite bien sûr à tous et à toutes une excellente journée très très bonne semaine fin de semaine quant à moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures bye bye je vous dis à très vite